La promesse d'un nouveau rôle pour le Canada sur la scène internationale. Le test viendra rapidement pour Justin Trudeau, alors qu'il devra plonger dans les grands sommets. Dès la mi-novembre, les sommets du G20, de l'APEC, suivi de la conférence de Paris sur le climat en décembre. Un agenda chargé donc qui le forcera à préciser sa politique étrangère en tout début de mandat. J'en ai discuté avec Claude Laverdure, l'ex-conseiller diplomatique du premier ministre Jean Chrétien. Monsieur Laverdure, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez passé votre carrière au ministère des Affaires étrangères. On a un premier ministre désigné qui va devoir plonger dans ses dossiers difficiles très rapidement. On est en pleine période de transition. Si vous fermez les yeux, qu'est-ce qui se passe en ce moment au ministère des Affaires étrangères, d'après vous? D'abord, j'espère qu'on est prêts. Depuis quelques semaines, on savait qu'il y aurait des élections. On savait que tout bien on aurait le même premier ministre et qu'il y en aurait un nouveau. Alors, on a déjà commencé à préparer les cahiers de transition aux Affaires étrangères comme dans d'autres ministères. Parce que, vous allez dire, malheureusement pour M. Brudeau, il n'y a pas qu'un seul ministère qui doit se préoccuper. On a la tradition d'avoir un livre rouge, un livre bleu, un livre jaune. Donc, on est prêts. Donc, tout est prêt avant les élections, presque, au cas, peu importe le parti qui serait élu. Il faut être prêt le soir même, un peu comme vous. Et il ne doit pas y avoir de surprise. Ce qu'on a fait pendant les dernières semaines, sinon les derniers mois, c'est de suivre de très près les campagnes électorales. Pour voir quels engagements ont été pris, quelles annonces ont été faites, quels discours ont été prononcés. Pour voir où s'en vont les candidats. Et pour se préparer en conséquence, il ne s'agit pas de voir le premier ministre arriver et dire, « C'était pas bien cette idée-là, mais il s'agit de dire, vous avez souhaité que, voilà comment ça pourrait se faire. » En disant, c'est peut-être pas toujours aussi simple qu'on le voudrait. Et je vais présenter ici, c'est-à-dire l'État de tout le monde. C'est évident que M. Trudeau, comme d'autres, a prisé ça de près, toujours, de sa vie, peut-être. Mais, il faut qu'on les vive dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent. Vous devez faire face à telle ou telle ou telle chose. Ce ne sont pas seulement des rencontres, des sommets. Il faut y expliquer qu'est-ce qu'on prévoit qui pourrait arriver en Syrie ou quelque part d'autre dans le monde. Ce n'est pas une boule de cristal. Il faut quand même mettre devant le premier ministre le plus possible chose. Peter Harder, la personne qui est en charge de sa transition, c'est un haut fonctionnaire très respecté de carrière. Comment est-ce que vous, vous interprétez le signal qui est envoyé à la haute fonction publique par la nomination de cet homme-là comme responsable de la transition? Alors, je pense que Peter a une très bonne résistance dans la haute fonction publique. Il est bien connu. C'est un type très dynamique avec lequel moi, j'ai aussi travaillé. Il connaît la machine. Il s'est toujours intéressé à la machine gouvernementale, et non pas seulement aux questions de politique étrangère et de commerce international. Donc, il vient d'autres ministères et il a connu d'autres dossiers. Et à mon avis, c'est un excellent choix. C'est très bien résumer les choses. Ceux d'entre nous qui avons vécu à ce niveau-là, on a envie d'être prêts. Et à résumer les questions sans dégner, c'est important pour le premier ministre. On a un jeune premier ministre qui a de grandes ambitions, qui a beaucoup promis aux Canadiens quant à la place du Canada dans le monde. Mais là, la réalité va frapper, si on veut, très rapidement. C'est quoi, d'après vous, son plus gros défi sur la scène internationale? Certains pourraient penser que c'est le fait d'être jeune, le fait d'être le plus nouveau, le nouveau, par exemple, pour les sept. Moi, je trouve que ce sont des amis. D'abord, j'ai l'impression, sur la base, que plus de mes amis, c'est un peu partout dans le monde, qu'on ne l'attendait. On pense à l'étranger qu'on va retrouver un Canada qu'on connaissait. C'est-à-dire qu'il y a peu près de 10 ans. Donc, je pense que la table est dressée pour lui. C'est positif. Selon moi, les chefs d'État, chefs de gouvernement autour de la table seront ravis d'être avec lui. Ils comprendront qu'il est tout nouveau, plus rapide, c'est aussi bien des dossiers qu'il le ferait dans 4-5 ans. Mais, eux aussi ont été le plus jeunes à la table. Et je ne pense pas que ça lui pose problème. Il est dynamique et généreux dans sa façon de s'exprimer. Et plus souvent qu'autrement, c'est ça qui fonctionne dans les rencontres bilatérales et multilatérales. C'est la chaleur. C'est le côté humain. Les gens pensent qu'on est toujours très sérieux, qu'on ne fait que penser sur la vérité politique. Ce sont des hommes et des femmes qui veulent travailler ensemble. Et qui ont les mêmes filles dans leur pays. Alors, ils vont voir arriver M. Trudeau. Ils vont peut-être se retrouver qu'il y a, pour eux, il y a 10 ans, il y a 15 ans. Je ne pense pas à l'âme, à Mme Merkel. Tous ces gens-là ont commencé un peu. Mais quelques semaines à peine, quelques jours après son assermentation, il faut aller au G20, plonger tête première dans le débat très difficile de la guerre, la Syrie, les réfugiés, etc. La barre est haute pour lui de préciser pour les Canadiens ses intentions à ce chapitre. C'est beau dire qu'on va accueillir 25 000 réfugiés, on va retirer nos avions de chasse, mais là, on a des partenaires, c'est là que ça se corse. Oui, mais pour moi, le temps qui lui reste, avant le début du G20, ce n'est pas une grande débatation pour moi. Selon moi, il va y arriver. Le ministère des Affaires étrangères, les nouveaux ministres vont faire en sorte qu'ils soient prêts, qu'ils ne se sentent pas seuls. On ne va pas dans un G20 seul. On y va avec une équipe. On peut s'agister en fonction des débats, etc. Dans les trois semaines qui viennent, M. Trudeau, évidemment, avec son équipe, devra encore mieux préciser sa pensée de ce qu'il souhaite... Qu'est-ce qu'il faut préciser là-dedans, vous qui connaissez ces discussions de coulisses? On sait qu'il va accueillir plusieurs réfugiés, qu'on va retirer les CF-18 et qu'on va faire notre part dans la coalition. Ça, c'est assez théorique. Si vous, vous étiez à ses côtés, autour de la table, qu'est-ce qu'il doit préciser là-dedans? Je pense que ses interlocuteurs autour de la table vont lui demander, « Donc, si tu fais ces bombardements, qu'est-ce que tu fais à la place? » « Est-ce que tu nous donnes quand même quelques jours pour qu'on se prépare? » On ne peut pas éliminer un nombre d'avions comme ça du jour au lendemain. Je ne dis pas que ça va prendre des semaines. Mais il faut préciser, devant ses interlocuteurs, ce que l'on compte faire. Je pense qu'il aura peut-être déjà commenté à le faire avec certains de ceux qui lui ont téléphoné pour le public. Dans le même temps, sur les réfugiés, je pense que les gens autour de la table vont prendre pour acquis que le Canada sait accueillir les réfugiés, sait accueillir des immigrants. Peut-être qu'on a eu l'occasion de manifester certaines hésitations qui les ont probablement dit plus. « Je pense que les gens autour de la table sont persuadés de ce que le Canada est peut-être un des meilleurs pays au monde pour savoir comment accueillir des réfugiés, comment aller les trouver, comment faciliter les démarches. » On l'a déjà fait. Il y a une certaine nostalgie dans une partie de la fonction publique, surtout aux affaires étrangères peut-être, d'une autre époque sur le rôle du Canada. Le monde a quand même changé depuis l'ère chrétien. La géopolitique a changé, les forces en présence, la complexité a changé. Il faut redéfinir en vérité le rôle du Canada sur la scène internationale. Il faut l'actualiser. Je pense que les gens ont répété à plusieurs reprises au bout des derniers jours que le Canada n'a pas changé de ça. C'est le monde non plus. Les voix sont différentes. Il y a des nouveaux conflits, il y a des nouvelles crises. Mais on en a géré sur notre site, ces choses-là. Si les gens ont choisi un gouvernement comme l'autre, c'est peut-être qu'ils ont encore, non pas la nostalgie, mais le goût de ce Canada multilatéral, de ce Canada de maintien de l'affaire, de ce Canada généreux. Mais ce n'est pas passéiste comme vision du monde. Non, parce qu'on est ce qu'on est. On n'a pas à avoir honte d'avoir des projets qui montaient en route. Donc, on n'a pas à avoir honte de dire qu'on croit au maintien de l'affaire. On le voit en route. Et ce monument-là, il tient. Les gens à l'université, quand j'enseigne, les jeunes de 20, 25 ans, selon moi, peut-être sans le savoir, sont des pirstonniers. C'est dans nos valeurs. C'est dans notre culture. Mais cette perception du Canada, du maintien de la paix, des casques bleus, etc., est-ce qu'elle est toujours d'actualité dans un monde aujourd'hui où les conflits à l'étranger sont tellement plus complexes, tellement plus difficiles, etc.? Mais notre rôle, c'est même à évoluer. On peut favoriser l'intervention des Nations Unies. On peut souhaiter la venue de casques bleus dans certains pays. Mais ça ne veut pas dire que maintenant, c'est toujours le Canada qui est là. Depuis de très nombreuses années, on s'est aperçu qu'il y a d'autres pays qui le font peut-être encore mieux que nous et qui connaissent mieux les cultures de ces pays où on doit intervenir. Et qui connaissent les langues, les religions, etc. parce que ce n'était pas toujours notre cas, on peut aider ces pays-là à fournir des casques bleus que nous devons démêler financièrement. Et en même temps, je pense que notre rôle est devenu de plus en plus politique. C'est au sein des Nations Unies qu'on peut essayer ensemble de trouver des solutions, d'éviter que les conflits ne dégénèrent. Le Canada est juste comme un pays de fait et ça, ce n'est pas facile. Parce qu'il y a ça. Si vous avez été Sherpa du Premier ministre conseiller aux affaires étrangères de Premier ministre, s'il y avait un écueil, d'après vous, que M. Trudeau doit éviter alors qu'il entame son mandat dans les plus grands dossiers de la scène internationale, ce serait quoi? Moi, je dirais, c'est surtout au niveau des personnalités, au niveau humain. Éviter le plus possible de définir certains de ces interlocuteurs comme étant des amis puis d'autres, des adversaires. Autour des tables, comment participe au Canada, participe à ce que je dis, les sommets qu'il est dit, il faut aller trouver ce qu'il y a de mieux, ce qu'il y a de meilleur et faire en sorte que le Premier ministre du Canada soit l'ami de tous et chacun, même de ceux dont on n'applique pas nécessairement la gouvernance. On pourra éventuellement essayer de les influencer. Le Canada n'a jamais été un pays qui a écarté les gens de la terre. Mais il l'a été depuis quelques années. Oui. Selon moi, je pense que le Canada qui est le lien, que j'aime, et ça, que j'insulte, c'est pas de retourner en arrière. Pour moi, c'est ça. Les compatriotes sont comme ça. Merci beaucoup, M. Laverdu. En plus.